On s'est déplacés du côté de Saint-Aubert, puisque ce samedi, il y aura toute une fête, la fête des voisins, ici de 9h à 16h. Ça se déroule au Centre des loisirs et pour en savoir davantage, on va s'entretenir avec Florence Gauthier, qui est aux communications ici à Saint-Aubert. Bonjour! Bonjour, madame! Madame Gauthier, c'est vraiment toute une journée que vous avez préparée. Oui, c'est ça. On avait fait aussi l'année dernière, puis on se déconfinait. Alors, cette année, la fête est encore plus complète. On fait moins attention, évidemment, parce qu'on est en plein air aussi, parce qu'on veut fêter. C'est une des premières fêtes de l'été, alors on compte bien s'amuser, puis on invite les gens vraiment à venir nous visiter. Il y en a en particulier qui sont invités, c'est les nouveaux citoyens de l'année. Oui, absolument. On veut bien accueillir nos nouveaux citoyens. Alors, les gens qui arrivent, qui louent ou achètent une maison ou se font construire, mais aussi les nouveaux bébés. Et un nouveau bébé, ça peut être aussi un enfant qu'on a adopté dans l'année. Et puis, il y en a l'année dernière qu'on a échappé, il ne savait pas, il était timide. Bien oui, ça fait deux ans que vous êtes là, on ne vous a pas accueillis. Venez-vous-en, on va faire la fête ensemble aussi. Ça permet que ces gens-là se sentent accueillis, fassent la connaissance de plus de personnes. En fait, c'est un beau mélange social aussi. Puis, vous donnez un beau cadeau aussi. Oui, on donne des cadeaux, des petits cadeaux pour des tout petits enfants, avec chaque cadeau également. Puis, les nouveaux arrivants, un beau cadeau quand même par ménage. On réserve la surprise pour samedi. Il fallait s'inscrire. Est-ce que quand même, il y a des gens qui peuvent arriver sur place, aller vous voir et vous dire, bien moi, je suis un nouveau citoyen, je ne me suis pas inscrit, est-ce que je peux venir? C'est préférable de s'inscrire parce qu'on n'achète pas trop de cadeaux. Les budgets sont serrés, on fait quand même attention, on travaille avec l'argent des contribuables. Moi, je vous dirais, pour les nouveaux arrivants, puis les bébés, inscrivez-vous. Les autres, il n'y a pas d'inscription, sauf pour le marché aux puces, parce qu'on en profite pour tenir un marché aux puces. Ça fait moins de marchés éparpillés partout sur les bords de rue. On en fait un événement qui attire plus de personnes. Et donc, les gens peuvent avoir une installation confortable pour vendre leurs objets, se débarrasser, faire en sorte qu'on récupère, qu'on réutilise aussi. Alors, cette année, la nouveauté, on fait ça au Centre des loisirs. Puis, on a un chapiteau, chapiteau, mur ouvert s'il fait beau et chaud. Et à ce moment-là, tout le monde sera confortable avec un peu d'ombre s'il y a trop de soleil aussi. Et s'il fait moins chaud, on va pouvoir être au chaud justement ensemble avec les murs fermés. Exactement, c'est ça. On se met confortable. Par contre, la cérémonie où est-ce que c'est qu'on va donner une nouvelle dénomination à notre Centre des loisirs, ça va se faire à l'extérieur parce qu'on va dévoiler vraiment un affichage. Alors, avec la famille de la personne qu'on va ainsi honorer, avec un affichage intérieur aussi, pour expliquer qui est cette personne qu'on honore ainsi. Alors, bien sûr, si on va garder ça secret, le dévoilement va être à quelle heure? Le dévoilement va être à 13h30, donc en compagnie de la famille et avec quelques notables et dignitaires qu'on a invités aussi. Ça ne sera pas manqué, ça c'est certain. On aime toujours justement ces événements-là, ces cérémonies où on met à l'honneur quelqu'un qui nous tient à cœur habituellement. Oui, absolument, c'est comme ça qu'il a été choisi. Il ne faut pas oublier le côté festif aussi, on a des jeux gonflables pour les enfants. On aura le camion de crème glacée Chouineur qui sera sur place. Il y a aussi le casse-croûte chez Lynn qui vient nous faire les hot-dogs. La municipalité offre dessins gratuits, cafés gratuits. Alors, je pense qu'on va avoir de quoi fêter, de quoi célébrer. Et j'aimerais signaler aux gens, cette année, on distribue des composteurs domestiques, des composteurs en bois. Les gens qui, dans le périmètre non urbain, puisque c'est le secteur visé, n'ont pas eu encore leur composteur domestique, ce sera la bonne occasion de venir le chercher. Vous venez à la table de la municipalité, on vous inscrit, on vous donne un petit composteur de cuisine, et ensuite, vous repartez avec votre composteur de bois à mettre dans le coffre de la voiture. Donc, bien sûr, pour les gens qui sont moins au fait du compostage, il va y avoir de l'information aussi, j'imagine. On a déjà donné deux soirées d'information qui ont eu un beau succès. Maintenant, on est toujours disponible à la municipalité pour donner de l'information supplémentaire. Et on va continuer d'informer. C'est une obligation de Recyc-Québec de continuer d'informer nos gens. Comment on fait ça du recyclage? Pas du recyclage, mais du compostage. Alors, pourquoi? De quelle façon ne pas avoir de problème avec ça? Comment l'utiliser aussi? C'est une belle fête de renouveau, on pourrait dire. C'est le tout début de l'été. Vous avez pensé à tout? Parce que vous allez donner des arbres aussi? Oui, il y a les plants d'arbres qui nous viennent du ministère des Ressources naturelles. Alors, on en a quelques centaines à donner. Évidemment, il faut les limiter à trois par ménage. Rendu à la fin de l'après-midi, si jamais il en reste, à ce moment-là, on n'est plus libéral. Est-ce qu'on sait quelles essences vont être données cette année? Il y a toujours du chêne, de l'érable, du pain. Cette année, on n'a pas de cèdre. Par contre, on n'a pas le choix. On prend ce qu'on nous envoie. Alors ça, ça a énormément de succès. Il ne nous en reste pas. S'il nous en restait, on trouverait une place pour les mettre. La paroisse est grande. Absolument. Une paroisse absolument magnifique. Saint-Aubert existe depuis combien de temps? Mon Dieu, ça a été fondé à la fin des années 1850. Érection canonique, érection municipale, si ma mémoire est bonne, autour de 1878 dans ces eaux-là. Donc, une belle histoire, un détachement de Saint-Jean-Port-Joli à qui on reste quand même très lié. On partage beaucoup de services ensemble, beaucoup de plaisir à se côtoyer avec nos voisins aussi, Saint-Damas, Sainte-Louise. On fait des belles affaires municipales. C'est sûr qu'à prime abord, on veut inviter les gens de Saint-Aubert à participer à la fête, mais les gens de l'extérieur peuvent venir vous visiter aussi. Mais absolument, ils sont les bienvenus. Écoutez, le marché Opus, on l'a réservé pour les gens de Saint-Aubert. On n'a que des articles d'occasion. Alors, on s'y dit qu'on ne va pas non plus être envahi par toutes les municipalités parce qu'on n'aurait pas l'espace, on ne pourrait pas bien les recevoir. Mais on va recevoir toute la clientèle, par contre. Et là, oui, venez célébrer, amenez la famille, amenez les amis. Vous avez de la visite, amenez-la. Oui, absolument. Donc, on va venir faire un tour parce qu'on annonce du beau temps, entre autres, du soleil, du moins. On va se croiser les deux que ce soit encore le cas demain, samedi. La fête débute à 9h et se poursuivra jusqu'à 16h. Donc, on vous invite du côté du Centre des loisirs, plus précisément. Et, bon, on a parlé de réservation pour les gens qui veulent réserver leur table au marché Opus, pour les gens de la place, pour les nouveaux citoyens aussi. Quelle façon est-ce qu'ils peuvent réserver? De façon très simple, vous téléphonez à la municipalité au 598-3368, poste 205. Sinon, demandez à la réceptionniste, elle va vous diriger vers moi ou bien mon adresse courriel. Tout ça est sur le site Internet de la municipalité de Saint-Aubert. Alors, f.gautier-saint-d'union-aubert.net. On a parlé de plein de choses. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Parce que c'est tellement chargé comme journée. On a oublié que ça va revenir d'année en année. On veut ça. On veut faire cette fête, cette belle fête de voisinage chaque année. On est inscrit à la fête des voisins au niveau provincial. Alors, ça aussi sur Internet. Si on va voir fête des voisins, Saint-Aubert est dans la programmation. Une belle façon de découvrir peut-être Saint-Aubert pour les gens de l'extérieur. Une belle façon de célébrer entre voisins cette fête des voisins. Donc, ce samedi, au Centre des loisirs, je vous rappelle, de 9h à 16h. Merci beaucoup, Florence Gauthier. Ça me fait plaisir. Aux 5 rues des loisirs. Alors, les gens connaissent ça sur le terrain de balle. C'est le nom qu'on dit des fois. C'est très, très simple à trouver. Voilà.